La protection de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des réfugiés. Vous avez invoqué tout à l'heure le vœu de protéger juridiquement cette assistance juridique qui est demandée d'ailleurs par vos collègues du Parti Socialiste. On a entendu Césla Marelle, conseillère nationale, il y a quelques instants, qui s'inquiète un peu. Elle demande vraiment que cette assistance juridique soit assurée à tous les niveaux pour les requérants. Est-ce que ce sera le cas ? Écoutez, c'est très clair qu'un conseiller juridique, ça doit être gratuit parce que les requérants d'asile en général, ils n'ont pas l'argent pour payer. Bonjour madame. Bonjour. Et s'il vous plaît, vous avez entendu parler de l'élection qui s'est déroulée le 9 février 2014 ? Non, non, pas du tout, mais c'est ma copine qui m'a brossée ça vite fait hier, mais je ne sais pas. Pas du tout. Ok, normalement ce qui veut se déroulée, c'est que l'UDC a décidé d'interdire l'immigration en Suisse, jugeant les gens qui viennent travailler de la France. C'est impossible, l'immigration c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est une loi qui a été votée depuis longtemps, s'ils acceptent que les immigrés rentrent ici, ils doivent accepter que tout se passe normalement. C'est normal. Les immigrés, ils doivent pénétrer comme ils veulent. Même s'ils sont sans papier, ça a eux de nous revitaliser. Alors qu'on soit bien clair, protection juridique dès le départ, dès le début de la procédure pour les requérants ? Oui, bien sûr, ça doit être dès le départ, parce que le requérant d'asile, justement, il doit connaître aussi ses devoirs, mais aussi ses droits. S'il connaît ça, s'il peut préparer aussi un dossier ensemble avec un conseiller juridique, ça aide aussi pour mieux préparer les dossiers. Est-ce que ça ne va pas se gâter une fois qu'il faudra vraiment aller dans les détails, trouver les communes prêtes à accueillir ces centres d'hébergement et ces centres de détention administratives ? Est-ce que vous craignez là des problèmes quand même au moment où il faudra vraiment trouver le lieu ? Bon, je ne suis quand même pas naïf. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de questions à résoudre. Il y aura encore des problèmes politiques, mais bien sûr aussi justement la question, par exemple, où est-ce que ces centres d'enregistrement ou ces centres fédéraux vont prendre place ? 28 600 immigrés selon certains, 28 630 selon d'autres, ont fait une demande d'asile en Suisse en 2012. L'immense majorité ne l'obtiendra pas. Placé en foyer ou en prison administrative, rien n'est fait par les autorités helvétiques pour rendre le séjour des requérants agréable. Il s'est déçu des propositions de réforme en matière d'asile présentées par la conseillère fédérale Simonetta Somaruga. Les mesures ne sont pas aptes à accélérer la procédure d'asile et certaines ont même un effet contre-productif. Quels sont les problèmes ? Eh bien, d'abord la durée des procédures qui est beaucoup trop longue. On peut multiplier les recours. Donc, une décision ne convient pas, on la combat, la deuxième tombe, on la combat également et ça provoque une durée extrêmement longue. 1400 jours, c'est beaucoup trop. Nous souhaitons raccourcir ces procédures, notamment en évitant les recours multiples. Nous estimons que la décision peut être attaquée une fois et si la décision est confirmée par le recours, eh bien, elle doit être applicable. Mais je crois que le fait qu'hier, tous les cantons, mais aussi les représentants des communes et des villes et la Confédération ont s'est mis d'accord sur ce projet, c'est quand même un signe fort. Très simplement, il faut mettre fin aux dictates des criminels étrangers, des délinquants, des petites frappes qui viennent simplement prendre le contrôle de nos rues. Et aujourd'hui, on doit simplement dire non. Ce qui suffit, c'est de donner une démocratie. Le peuple, les États ont voté pour que les crimes étrangers soient expulsés de Suisse. Et aujourd'hui, à cause des décisions des autorités, ce n'est pas possible de le faire. Nous voulons prévenir des dizaines de milliers de crimes nouveaux et épargner aux gens d'être victimes de ces crimes. Cela suffit. Agissons.